Musique Allez on commence à l'écarter largeur épaule ou un petit peu plus et on poîte le pied on enroule bien les épaules on ouvre un peu plus les bras, les avant-bras allez un bras devant on va un peu plus loin sur le côté diagonale plafond, pouce main flex on serre bien les abdos 4, 3, 2, 1 on ramène le genou fléchi devant encore 4, 3, 2, on vient cliquer tu mets les mains à la taille hop donc on monte la jambe fléchie et on tend un petit peu plus en ouverture donc il y a un relâchement de la jambe encore 4, 3, 2, j'entends du côté hop allez on monte aussi le bras les bras devant les deux on serre les poings encore une série 4, 3, on remet les mains à la taille on pointe un peu plus la pointe du pied vers l'intérieur en serrant le ventre et on repart genou hop on penche un peu plus le buste 4, 3, descente levée 1, 2, 1, 2 descends, descends allez on réveille la partie postérieure du corps encore 1, 2, allez sur un temps on garde les mains sur les cuisses hop inspire souffle encore 8 7 on souffle en remontant 6 5 4 3 on va rajouter l'action des jambes dernier et je ramène hop allez un petit peu devant on interne on redresse bien le buste inspire inspire souffle encore 8 7 6 5 4 3 2 1 et pieds joints on monte on descend allez tiens on monte les bras en même temps que les talons souffle inspire on bloque là-haut les talons et on bouge uniquement les bras donc les deux talons sont décollés, les pieds sont statiques hop les paumes de main vers moi allez les 8 dernières 7 6 5 4 3 talons bien décollés 2 1 et on bloque là-haut les bras hop on met paumes de main face à face on se bandit, on serre le ventre on tient un petit peu on repose on repose main à la hanche monte le genou ouvre du même côté hop ouvre encore hop hop le dernier comme ça et on fait des cercles en arrière on repose on repose on change de jambe monte ouvre monte ouvre encore souffle inspire souffle inspire et cercle on peut reposer le pied au sol si on a du mal au niveau de l'équilibre on va bientôt partir en squat pied largeur bassin et on y va allez le fessier est toujours pareil loin derrière le dos aligné on va mettre un petit peu plus de pression 3 petits en bas 3 2 1 on remonte on serre le fessier et on souffle 2 3 et tu souffles 1 2 3 1 2 sur un temps pied en ouverture en bas en bas encore inspire souffle 7 petits en bas 7 6 5 4 3 2 1 on remonte encore et 7 6 5 4 3 2 1 et on vient bloquer en bas et hop allez on cherche à descendre le plus bas possible en maintenant le dos aligné avec le bassin on serre les abdos encore une série encore une série 7 6 5 4 3 3 2 on remonte on avance pied gauche hop et pied droit avance allez on termine un peu plus dynamique et on fait enlever avec les pieds tu dessines enlever hop hop et les bras hop 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 du même côté que le pied qui bouge un peu plus bas hop hop dernier et on repart l'autre on marche et on repart les coudes serrées devant et les droits pour vous on ouvre hop 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 et un peu plus bas on continue d'ouvrir les pieds le dernier on court allez on termine l'activation cardio-masculaire pose bien les talons et on ramène le talon aux fesses les ischios encore un petit peu ça fait du bien je monte deux fois le genou gauche et deux fois le genou droit on part et on court rapidement allez la dernière minute on active les bras toujours et encore 30 secondes allez le plus vite possible ça décoiffe ça décoiffe 10 secondes 8 4 3 2 1 et on marche ça va mieux là on boit un peu et on attaque le premier exercice avec un item ou une bouteille donc suivez bien d'abord je vais faire sans le bras et ensuite je rajouterai le bras ça va faire travailler un petit peu la tête en plus des muscles vous décollez le pied gauche on va monter le genou au niveau de la hanche ou un peu plus bas on y va ça fait je monte fléchis je tends je ramène fléchis je ramène fléchis je ramène fléchis devant et je redescends on refait un long je monte je tends je fléchis j'ouvre je tends je fléchis et je ramène on enroule un petit peu les épaules 4 3 2 et c'est parti monte tend fléchis ouvre tend fléchis ramène repose pas hop hop deuxième troisième hop 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 il faut bien se concentrer dernière comme ça après le bras va faire exactement la même chose que la jambe ça fait monte tend fléchis ouvre tend fléchis ramène repose hop tend hop ouvre encore hop tend et on vient bloquer tendu et le bras et la jambe fléchissez bien la jambe d'appui 4 3 2 on ramène et on vient statique côté pied flex on souffle on tient ouvre bien la pointe de pied plafond 4 3 2 on relâche hop hop donc on a changé de jambe donc là juste pour échauffer le mental hop tend fléchis ouvre tend fléchis ramène et repose pas hop 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 ah c'est compliqué hein le derrière allez on y va tiens hop tend fléchis ouvre tend fléchis ramène il y a souvent un côté où c'est un peu plus dur allez une dernière fois avant les blocages hop tend fléchis ouvre hop et on vient bloquer tendu on peut mettre le pied flex donc là c'est vous qui déterminez bien sûr la hauteur serre les abdos 4 3 2 on fléchit on ouvre et on vient de tendre on statique pointe de pied plafond 4 3 2 on part squat pieds joints coude serré pompe de main vers le sol hop c'est dur de garder les coudes serrés à la taille et de bien descendre le bassin hop allez petit en bas petit petit donc on fait et avec le bassin et avec les avant-bras genoux serrés pieds serrés on bloque le bassin on tend les bras et on ramène hop on ramène les coudes serrés au flanc et on tend les bras en face les épaules souffle inspire on ramène coude serré à la taille on décolle les talons on repose hop si on sent le bas du dos on redresse un peu le buste et les cuisses encore gardez bien les genoux serrés le ventre serré et on bloque les talons décollés on repart les bras temps en face les épaules coude serré ramène allez on ne perd pas l'équilibre pensez bien sûr à entrer le ventre plus que 7 6 5 4 3 2 je repose les talons hop ramène hop ramène donc j'ouvre un petit peu le buste 4 5 je ne vais pas très bas 7 8 un peu plus bas donc plus lent plus lent j'ai fait exprès de ne pas prendre la charge si vous voulez vous pouvez prendre la charge on peut regarder aussi loin derrière c'est plus dur et on change de bras et de jambes allez tranquille hop on ne descend pas trop on stabilise surtout la posture synchroniser le bras et la jambe ouh on peut mettre la bouteille et on va un petit peu plus bas hop ah c'est pas facile ça de regarder derrière de tenir l'équilibre allez encore 4 5 6 7 8 et on rebloque pieds joints allez on tire la bouteille en entonnoir ou l'altère donc en entonnoir je remonte un petit peu et je descends je remonte un peu donc toujours les genoux serrés et là quand je descends je monte les bras hop allez un peu plus haut si on peut on va commencer à chauffer un peu les cuisses peut-être et on vient blanquer en bas allez le plus bas possible à condition de garder le bon placement au niveau du dos plus que 4 3 2 1 et on remonte on secoue un petit peu les jambes on voit allez on met pied largeur épaule et la bouteille en main gauche la main droite à la taille hop je ramène souffle je ramène le buste du côté gauche et un peu plus rapide hop on ne va pas de l'autre côté par contre on ramène bien le buste au bout d'un moment on va aussi sentir l'épaule un peu plus que les obliques deuxième série il y en a 4 hop hop si c'est trop dur on met le bras vers le bas ouf 3 2 troisième série 7 6 5 4 3 2 dernière série plus que 8 7 ça commence à devenir dur pour le bras allez on enclenche bien le buste sur le côté attention bas du dos et on change tranquille pour commencer et un peu plus rapide une fois qu'on a étalonné le mouvement allez 8 7 6 5 4 3 2 1 troisième série 8 7 6 5 4 3 garde bien le buste au dessus du bassin pas vers l'avant quatrième et dernière sympa pour le pectoral et l'épaule et la taille on ramène allez paume de main cette fois-ci plafond biceps et on descend pour les adducteurs le bassin il fait chaud là 4 3 2 petits vers en bas 8 7 attention au genou bien vers l'extérieur et le fessier tiré loin derrière plus que 4 3 2 1 et on décolle les 2 talons le plus haut possible donc soit je garde les coudes serrées à la taille paume de main plafond soit un petit peu plus dur je mets les mains au niveau des cervicales et là je tire les coudes vers l'arrière je serre les omoplates contre la colonne et je serre les abdos et on va faire petit vers le haut on souffle on inspire encore les 8 dernières 7 6 5 plus que 4 3 2 1 et on court allez avant de passer au sol je passe la bouteille à l'autre main allez et derrière dans le dos hop tout ça en courant ou en marchant comme vous pouvez par contre mettez bien de l'amplitude au mouvement des bras on passe au dessus de la tête si c'est pas assez dur je peux monter les genoux il fait chaud il fait chaud allez on change de sens au niveau des bras on peut ramener aussi talons de fesses si on préfère travailler l'arrière des cuisses allez c'est la dernière série et on relâche on marche allez on va passer au sol allez on va cibler un petit peu plus et bien sûr on va commencer par les abdos on va commencer en dynamique le travail on tend les jambes on tend les bras on tire au maximum et on pose les pieds oulala qu'est-ce qu'il fait chaud allez on commence tranquillement donc je rappelle qu'on monte pas très haut par contre on cherche à bien rentrer le ventre au maximum on peut quasiment pas respirer allez les mains à la nuque on monte en inspirant et on redescend en soufflant inspire, souffle on serre le périnée en premier 3 petits là-haut 3, 2, 1 et on redescend 3, 2, 1 descend hop, hop encore dernier comme ça et j'active en même temps un pied décollé puis l'autre attention au bas du dos de temps en temps n'hésitez pas à mettre la main sur le ventre pour vérifier que le ventre ne gonfle pas quand on fait les abdos hop sinon vous faites plutôt du statique hop et le même jambes tendues on va utiliser la souplesse des ischios jambiers souffle l'arrière de la cuisse allez, on commence à enflancher le buste sur le côté donc quand on va sur le côté on tient toujours la tête avec l'autre main donc là on expire à fond par la bouche souffle allez, j'espère que ça va c'est que le début monte souffle inspire souffle inspire encore 4 3 2 et on décolle les pieds allez, on remet le buste au plafond hop monte descend encore plus que 4 comme ça 3 2 chavis croisé crunch complet ça commence à faire du bien allez, attention à ne pas bouger la tête elle reste alignée avec le reste du dos donc on ne fait pas ça voilà surtout pas et coup de genou alors soit tu peux passer directement d'un côté puis de l'autre soit tu repasses milieu à chaque fois pas de soucis souffle inspire et jambes plafond tendues crunch complet on évite de trop bouger les jambes vers soi inspire souffle inspire souffle et on pédale coup de genou alterne allez, on en terminera par là et on relâche allez, on relâche bien les jambes, les bras, quelques secondes allez, on va passer maintenant sur les coudes on souffle on va décoller les pieds on pose les paumes de main à plat voilà pour l'instant j'ouvre juste les genoux sur les côtés les pieds restent collés et bien sûr on serre le ventre je peux regarder aussi en direction du plafond sauf si ça me crée des tensions dans les cervicales à ce moment là je peux le faire allongé sur le dos on met le pectorale en avant 4 3 2 1 on reste ouvert allez, on tend et on ramène les pieds qui se touchent hop donc on ne doit rien sentir dans le bas du dos on peut pointer les pieds souffle inspire serre les abdos ok on bloque tendu on ramène ouvre donc on ne cherche pas à écarter un maximum voilà on cherche plutôt à protéger son dos à serrer le ventre hop et à garder les jambes au dessus du bassin donc on peut fléchir un petit peu les genoux si on sent le dos ok on bloque allez, petit rapide alors c'est plus dur sur les coudes qu'allongé sur le dos et je peux descendre un peu et remonter on est toujours sur un travail de l'avant du corps je ferai l'arrière juste après allez, attention toujours le bas du dos quand on descend les jambes et on garde les jambes tendues on décale un petit peu hop on remonte en soufflant les jambes et on relâche allez, on ramène cheville genoux fléchis écartés et on enroule un petit peu le bas du dos et dans l'autre sens allez, on va passer sur le ventre pour un travail du dos du fessier du grand fessier toute la partie arrière du corps donc attention si on a souvent mal au cervical on garde le front posé au sol allez, on s'allonge sur le ventre donc pour l'instant on garde le front au sol les pieds au sol je tends les bras devant paume de main vers le sol et je vais ramener les bras dans le dos paume de main plafond allez, on fait quelques répétitions comme ça on cherche l'amplitude on souffle et on inspire allez, là on peut commencer à décoller la tête de quelques centimètres allez, on peut monter plus haut si on n'est pas fragile des lombaires ok, on bloque les avant-bras fléchis on décolle les deux jambes un tout petit peu les deux pieds décollés les jambes surtout très serrées puis je vais mettre les deux talons collés serrés les pointes de pied vers l'extérieur et là j'applaudis un petit peu avec les talons puis je ramène les mains dans le dos je peux aussi poser à nouveau le front au sol donc là il y a un travail du fessier quand vous applaudissez avec les deux talons encore on remet les pointes de pied en direction du sol et les bras tendus vers l'avant allez, petit nageur donc on décolle le bras droit et la jambe gauche puis la jambe gauche et le bras droit on repose le front 4 3 2 et superman statique soit les pieds au sol soit les pieds décollés encore un tout petit peu 4 3 2 1 et on relâche oh là là donc là pour relâcher vous mettez la tête sur un côté les bras complètement et les épaules complètement relâchées les talons vers l'extérieur allez vous mettez les mains de chaque côté du pectoral pied serré et vous repoussez alors on se met à 4 pattes donc là je crochète un peu les pieds et dans un premier temps je monte la jambe fléchie l'autre genou au sol et dans la même répétition j'attends ça c'est une répétition allez c'est parti il y en a 10 donc on vient jambes fléchies plafond attention bas du dos et on vient tendre la jambe plafond décollant l'autre genou et on ramène deuxième troisième troisième quatrième cinquième allez on est à la moitié sixième soufflez bien en montant la jambe septième huit neuf dix on vient bloquer le genou au sol et on enlève alors moi j'ai la jambe droite plafond donc j'enlève la main gauche si c'est trop facile j'enlève le pied qui est au sol je repose la main et je tiens statique allez on cherche à bien monter la jambe quatre trois trois deux un et on ramène ouh allez donc on laisse le sang affluer dans le reste du corps on enroule les poignets on secoue et on vient ouvrir les deux bras on ouvre la cage thoracique on respire alors si c'était trop difficile pour les poignets je pourrais parfaitement le faire sur les avant-bras et pareil pour décoller la jambe aucun problème il y a un petit peu moins de travail au niveau du pectoral et de l'avant de l'épaule peut-être allez c'est parti on y va jambes fléchies l'autre jambe au sol je prochette les pieds et je tente plafond en tombant les bras troisième répétition déjà quatre septième il faut bien serrer les abdos quand on décolle l'autre genou huitième neuvième allez courage ok et on bloque donc l'autre genou au sol et on enlève l'autre main quatre trois deux on repose et on décolle on cherche à tendre la jambe au maximum vers soi les coudes souples et le ventre serré allez chercher la fesse quatre trois deux un et on relâche vous allez ramener les bras croisés devant on cherche à attraper ces homoplates pour étirer les épaules puis on vient ouvrir la cage thoracique allez on passe sur le côté n'hésitez pas toujours à voir allez donc on se place soit sur l'avant bras soit si ça crée trop de tension on peut placer aussi la tête sur le bras aucun problème les genoux fléchis on va monter donc vous avez vu j'ai le buste je ne l'ai pas en ouverture je cherche à mettre le buste vers vous et les genoux vers l'arrière et je redescends sans poser je souffle et j'inspire souffle inspire allez encore quatre comme ça expirez à fond plus que trois deux un et là on bloque les genoux fléchis on tend et on ramène on souffle et on inspire on cherche toujours à avoir les deux genoux serrés tranquillement on cherche à ramener berçoit huit allez encore deux neuf dix on bloque et on descend et on monte ouh ça c'est dur je peux tenir la tête si je veux lentement six sept gardez bien aussi les pieds serrés allez plus que deux répétitions et c'est déjà fini et on relâche allez vous tendez le bras du dessus la jambe du dessus et on change de côté allez je commence soit sur le bras soit sur l'avant-bras les deux genoux serrés donc je serre en fait mon poing mon coude pour ramener le buste vers l'avant et c'est parti avec douceur on souffle et on inspire allez encore cinq répétitions les deux genoux collés serrés quatre plus que trois deux un on vient bloquer devant les deux genoux ventre serré et on tend et on ramène doucement serre le ventre et ramène souffle inspire tout le mouvement est maîtrisé cinq rien ne bouge en haut allez plus que trois soufflez en tendant deux un la prochaine on bloque et deux jambes serrées je descends je suis légèrement en diagonale et je remonte sans élan je souffle et j'inspire si c'est trop dur je fais jambes fléchies allez plus que quatre plus que trois deux un et on relâche bravo allez on tend le bras et la jambe du dessus et enfin on va terminer par des pompes pas difficiles mais en dynamique c'est à dire main bien écartée donc vous voyez je garde les fesses au dessus des genoux je suis même pas en gainage donc je descends je repousse je tape les mains hop je repousse si c'est trop facile hop je tape en haut 8 on va jusqu'à 10 9 10 on va réduire l'amplitude je fais hop 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 dire qu'il y en a qui le font sur les pieds hop 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on bloque en bas, allez on allonge un petit peu les genoux, on les éloigne, et on relâche, allez, on reste dans cette position et on va venir attraper si on peut le pied droit, on pose le front au sol, on relâche l'autre bras, étirement des quadriceps en position allongée sur le ventre, on peut chercher si c'est trop facile, à décoller le genou qui est au sol, on relâche et on change, attention au bas du dos, on peut user de la rétroversion du bassin, il fait sombre ici, on relâche juste après, donc vous mettez les mains de chaque côté du pectorale, vous repoussez, et on vient s'asseoir sur les talons, les bras loin devant le front, posez au sol si on peut. Puis on ramène le dos aligné, le fessier au-dessus des genoux et on approche le pied droit de la main droite, on redresse un petit peu, on avance le bassin, et si on peut, on va attraper quelque chose derrière, le pied, le talon, le leggings, équilibre, alors si c'est trop dur, je pose la main au sol, attention à la crampe, et on relâche, allez, on change, on avance le pied gauche, on descend bien le bassin, on redresse, on relâche, on relâche, allez, on change, on avance le pied gauche, on descend bien le bassin, on redresse, on reste bien sûr le pied au sol, on relâche, allez, on vient décoller les genoux, les deux jambes bien tendues, on cherche à avoir le dos toujours aligné, donc soit on reste comme ça, soit si le dos reste aligné, on peut venir poser, si on veut, les avant-bras, allez, on ramène ensuite talon pointe, talon pointe, pied large en bassin, genoux fléchis, on vient dérouler le dos, on vient monter le bras droit dans le dos, le bras gauche part en bas, et on cherche à attraper les deux mains, on se brandit, sinon on pousse le coude avec la main, et on change, allez, on cherche à avoir le regard loin devant, on relâche, on ramène le bras gauche vers la droite, on pousse pour les épaules, on peut pousser au-dessus de l'épaule, ou au niveau du pectorale, ou vers le bas, comme vous préférez, on change d'épaule, on relâche, on termine avec les cervicales, on incline la tête à droite, enfin, pour vous à gauche, et on peut chercher à poser la main sur la tête, sans à-coups, juste le poids de la main, puis on va ramener le menton à la poitrine, avec les deux mains sur la tête, et on incline de l'autre côté, là, je cherche à tirer l'épaule opposée vers le sol, on ramène en soufflant la tête, on enroule les épaules, on déverrouille, allez, on vient ouvrir la cage thoracique, on inspire, on souffle, on monte les bras, on tire un petit peu, on ouvre les côtes, et on relâche tout.